Merci. Monsieur Aubert. Merci Monsieur le Président. Non à l'augmentation de la taxe de séjour, évidemment. Bon, nous sommes en train de prononcer, à mon avis, sur nos raisons funèbres, parce que j'espère que cette augmentation ne survivra pas à cette nuit. Pour quatre raisons. La première, le timing. Au début de la saison estivale, annoncer l'augmentation d'une taxe qui frappe de plein fouet l'industrie touristique, il fallait le faire, vous l'avez fait. Dans mon département, le département de Vaucluse, les gîtes ruraux ont quand même calculé que pour une famille de quatre enfants, ça relevait à une augmentation de 51% du prix du séjour pour une semaine. Deuxièmement, pour un gouvernement qui se pique de justice sociale, considérer qu'il faut mettre la même taxe pour celui qui paye une nuit à 450 euros ou à 500 euros dans un palace, et celui qui va passer ses vacances et va passer une nuit à 30 euros ou 50 euros ou 100 euros, je trouve que quand même il y a matière à progresser. Troisièmement, c'est une réforme qui est parisienne centrée, comme l'a montré mon collègue Lelouch, parce qu'il y a un problème à Paris, on met le feu dans toute la France. Quatrièmement, c'est quand même, pour un gouvernement qui se pique de concertation, le summum de la non-concertation, et vous devriez, de ce point de vue-là, faire amende honorable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas le premier exemple de ce travail de Sisyphe où nous sommes obligés de rétro-pédaler quelques semaines ou quelques mois après un débat. Je vous rappelle pour mémoire la taxe sur les plus-values mobilières, votée dans le PLF 2013, tuée par les pigeons, qui a été enterrée par une simple circulaire, la taxe à 75% sur les hauts revenus, qui s'est transformée finalement en taxe sur les clubs de foot, plus ou moins appliqués, et enfin l'éco-taxe, qui après moult transformation est devenue un ornithérinque que beaucoup d'animaliers auraient beaucoup de mal à caractériser. Donc tout cela pour dire que, évidemment, nous sommes contre une taxe qui va venir garroter, pour reprendre les termes de l'inquisition espagnole de Charles de Courson tout à l'heure, l'industrie touristique. En Provence, on explique qu'il y a trois fléaux, le Mistral, l'adurance et les impôts votés par le Parlement. Eh bien, la mesure que vous avez proposée est l'exacte illustration de ce proverbe.